On passe à notre troisième chapitre de notre troisième module, algorithmique et programmation, qui s'intitue sur le langage de programmation. Alors le plan qu'on va suivre durant ce cours, le process de l'algorithme à la programmation, alors quelles démarches il faut suivre ? La structure d'un programme pascal en le comparant avec le pseudocode qu'on a vu en premier chapitre. Notions d'algorithme et instructions de base. On va découvrir ensemble les instructions vues en algorithmique, sa traduction au langage pascal. Puis on va voir une simulation, ce forme d'un code écrit avec ce langage. Alors on commence par le premier point. Il apparaît bien que lorsqu'on parle d'un algorithme, c'est le fait de chercher une solution à un problème. Et vous allez définir un ensemble d'étapes pour aboutir au résultat final. Si vous vous rappelez bien, lors du premier chapitre, on l'a vu ensemble, donc dans la démarche algorithmique, c'est que vous avez un problème et vous voulez le résoudre. C'est ça votre algorithme. Pour passer de problème vers l'algorithme, il faut passer par deux étapes, deux phases. La phase d'analyse et la phase de conception. Alors la phase d'analyse, c'est là où vous allez déterminer les données à fournir, les résultats à produire ainsi que les traitements. Après avoir donc définir tous les ingrédients de votre algorithme, vous passez à la phase de conception. C'est l'organisation des traitements dans l'ordre convenable. Jusqu'à maintenant, vous avez un problème et vous voulez le résoudre pour avoir une solution via un algorithme. Maintenant, la question qui se pose, comment transformer cet algorithme se forme d'un code, bien d'un langage compréhensible par la machine pour qu'elle puisse l'exécuter. Donc après avoir déterminé ou bien développé votre algorithme, il vient l'étape suivante, c'est l'écriture, la traduction, bien l'écriture, bien la réalisation de votre algorithme se forme d'un programme. Bien sûr, ce programme doit être compréhensible par la machine. D'un coup, donc en informatique, il y a pas mal de langages déjà développés qui peuvent traduire votre algorithme en codes compréhensibles par la machine. On peut citer le langage Pascal, le langage Java, PHP, etc. Une fois le programme est écrit dans un langage de programmation, Vous allez effectuer les tests nécessaires, vous allez exécuter votre programme pour arriver au résultat final. Alors, en grosso modo, ce schéma-là, il représente le process qui vous amène de la programmation, de l'algorithmique, pardon, vers la programmation. Alors, une fois votre algorithme est développé, vous allez le traduire et comme ça, vous allez réaliser un programme. Ce programme aura besoin d'un langage de programmation. Après avoir écrit votre programme, vous effectuez les tests nécessaires, vous faites l'exécution pour aboutir au résultat final. Pour parler de notion de programme, on va parler maintenant de notion d'un langage de programmation. Alors, un langage de programmation, on peut le comparer avec n'importe quelle langue, français, arabe, anglais, etc. Pour apprendre votre langue, il faut apprendre l'alphabet, les mots, des syntaxes à respecter, il y a des règles. Alors, c'est la même chose, lorsqu'on parle d'un langage de programmation en général, c'est un ensemble de mots, des signes, des règles, utilisés pour écrire des instructions. Alors, ces instructions seront lues par votre ordinateur qui préoccupe de son exécution. Donc, c'est ça, en grosso modo, la notion d'un langage de programmation. Exemple, on peut citer le langage HTML, PHP, LISP, ce sont des langages orientés web. On peut citer le langage C, C++, C Sharp, VB, Java. On peut citer d'autres langages, tels que Logo, Scratch, AlgoBox, Pascal, etc. Donc, il y a pas mal de langages de programmation. Ils sont classés par catégorie, bien par usage en général. Alors, après avoir vous montré la notion de programme informatique et puis la notion de la langage de programmation en général, on va travailler sur un langage bien particulier, c'est le langage Pascal. La première question qui se pose, bien sûr, pourquoi ce langage ? Alors, premièrement, ce langage, c'est un langage structuré. Lui-même, si vous vous rappelez bien, je reviens avec vous vers le pseudocode. Il contient trois parties, vous avez l'entête, vous avez la partie déclarative et vous avez le corps. Donc, il y a une structure qui représente votre algorithme. Alors, le langage Pascal lui-même est un langage structuré qui dispose lui-même de ces trois parties, en tête, partie déclarative et puis le corps. Alors, qui est conçu pour l'enseignement, donc le langage Pascal, on peut qualifier comme étant un langage pédagogique, souvent utilisé à l'enseignement, se caractérise par une syntaxe claire, rigoureuse et facilitant la structuration des programmes. C'est le langage le plus proche de l'algorithmique. Des coups, il prêve son utilisation au niveau des lycées, au niveau des universités, ainsi de suite. Donc, la première des choses qu'on va citer vis-à-vis ce langage de programmation, c'est que le langage Pascal est un langage compilé. Alors, quand je parle de la compilation en général, c'est un process qui permet de vérifier la validité de votre programme, écrit par vous-même, dans un langage de programmation, dessiné pour la machine pour qu'elle puisse l'exécuter. Pour bien comprendre ce que je viens de dire, on va donc se baser sur le schéma suivant. Vous avez donc un programmeur. Alors, le programmeur, son rôle, c'est écrire un programme. Alors, le programme, dans le jargon informatique, on parle de code source. Alors, il va écrire le code source. Alors, ce code source utilise un langage programmation, dans notre cas, c'est Pascal. Une fois le programme est développé, il est fini, donc on passe à la phase de compilation. En quelque sorte, c'est le process qui permet, si vous voulez, de vérifier votre code source. Est-ce que votre code source est juste ou non ? On peut le comparer au correcteur Word, si vous voulez. Quand vous saisissez un texte sur Word, vous pouvez lancer le process de correction automatique. Si vous appuyez sur F7, alors automatiquement, votre document sera scanné de début jusqu'à la fin. Il va détecter les différentes erreurs. Il vous propose des suggestions, bien des corrections. C'est le cas ici. Une fois le code source est développé par le programmeur, on va le compiler pour s'assurer qu'il n'y a plus d'erreurs. Alors là, il y a deux cas de figure. Si votre code source contient des erreurs, on ne va pas aller plus loin, mais on veut demander de faire les corrections nécessaires. Vous faites la correction, vous recompilez toujours, il faut vérifier la validité des codes. Si votre code maintenant est juste, il ne contient aucune erreur, on passe à un code généré par ce process de compilation qui s'appelle code binaire, et c'est le programme exécutable par la machine. Alors, le langage Pascal, comme je viens de dire, c'est un langage compilé. Vous écrivez votre programme avec ce langage, et ça, ça représente votre code source. Avant de passer à l'exécution, il faut corriger vos erreurs. C'est la phase de compilation qui préoccupe de faire la vérification de votre code pour détecter les erreurs. Si votre programme contient des erreurs, on vous demande de faire la correction. Sinon, on passe à la phase d'exécution. Après avoir parlé de caractéristiques de compilation, on passe maintenant à la structure d'un programme Pascal. Vous allez voir que la structure d'un programme Pascal, c'est la même qu'on a vu en algorithmique avec la notion de pseudocode. On prend la syntaxe, ça va être la suivante. Nous, souvent, en algorithmique, on a utilisé le mot-clé algorithme. Ici, on utilise le mot-clé programme. On lui donne un nom. Je vais demander de remarquer que ça se termine par point virgule. Je vous ai dit tout à l'heure, lors de la définition d'un langage de programmation, il y a des règles qu'il faut respecter. Alors ici, chaque instruction, à part la fin, se termine par point virgule. On déclare les différentes variables, la partie déclarative. Et entre begin et end, pour notre cas en pseudocode début-fin, vous mettez en place les différentes instructions. C'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le langage le plus proche de l'algorithmique. Alors, on passe maintenant à la nature et type de données. Sachant que nous, en algorithmique, on a parlé des entiers, des réels, des chaînes de caractères, des caractères et puis des bohéliens. On va voir, et puis pour la nature, on a parlé de variables et puis de constantes. On va voir comment transformer ça en langage pascal. Alors, on commence par la nature d'une donnée. Donc, une donnée, elle peut être soit variable, soit constante. S'il s'agit d'une variable, vous commencez par le mot clé var, nom, deux points, juste à côté, le type point virgule. S'il s'agit d'une constante, donc ça va, vous allez commencer par const, le nom de la constante, égal et puis sa valeur. Pour les types, pour les entiers, donc, ils sont transformés ou bien remplacés par les intégrants pascales. Pour les réels, c'est le réel. Pour les caractères, on utilise des charges. Pour les chaînes de caractères, on utilise des strings. Et pour les bohéliens, on utilise des bohéliens. On passe maintenant aux instructions de base. Si vous vous rappelez bien, en algorithmique, on a parlé de trois instructions de base. La lecture, l'ordre qui permet d'introduire des données dans un algorithme. L'écriture, l'ordre qui permet de communiquer le résultat d'un algorithme. Et l'affectation qui permet d'exécuter ou bien de faire des opérations telles que les opérations arithmétiques. Alors, pour l'ordre d'écriture ou bien d'affichage, Pascal, il vous propose donc deux variantes. Il y a Write, bien WriteLine. La différence, c'est que Write, il écrit, il reste sur la même ligne. WriteLine, le LN, ça vient d'une new line. Il écrit le message que vous voulez communiquer avec l'utilisateur, puis il passe à la ligne suivante. Pour l'action de lecture, on utilise donc le mot Clery, ou bien ReadLine, comme tout à l'heure. Soit vous lisez et restez dans la même ligne, soit lire et passez à la ligne suivante. Pour l'affectation, en algorithmique, on a utilisé donc une flèche vers la gauche. En Pascal, on utilise le symbole de point égal. Donc, ce tableau, il vous montre comment transformer les actions, ou bien les instructions de base, telles que la lecture, l'écriture et l'affectation au langage Pascal. Le dernier exemple, ou bien la dernière partie qu'on va voir ensemble, c'est l'exemple qu'on a vu déjà en cours d'algorithmique, notion d'algorithme et instruction de base. Donc ici, vous avez l'algorithme qui permet de faire la somme de deux nombres. On déclare donc dans la partie déclarative, on déclare A et B, sans comme étant des entiers. On demande à l'utilisateur de saisir le premier nombre. On va élire la même chose pour le B. Il faut A et B connu, donc on peut affecter à la somme la valeur, puis à l'expression A plus B, et après on affiche la somme. Alors, si vous voulez développer le programme Pascal qui correspond à cet algorithme, on va se retrouver avec la situation suivante. Alors, à la place d'algorithme, on utilise ce programme, ici le nom de programme. On déclare les variables avec le mot clé var, A, B, somme, deux points, les entiers, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le tableau, c'est intègre. B, n, on demande à l'utilisateur avec l'action write, qui veut dire écrire, donner le premier nombre. Red, ln, A, il va lire le A, il va passer à la ligne suivante. Write, donner le deuxième nombre, donc il va afficher, donner le deuxième nombre. Il va le lire, il va passer à la ligne. Somme reçoit, donc l'affectation Pascal, c'est deux points égales, A plus B. Et à la fin, on affiche la valeur, le résultat. Je vous remercie, et à la prochaine, Inch'Allah. Salam Alikoum.